Alors mesdames et messieurs, chers amis, soyez les bienvenus en tout cas sur le stand du CFI, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette journée du salon. On va continuer avec une démonstration dans quelques instants avec la société Palo Alto qui va vous proposer pendant 30 minutes une démonstration du ZTNA 2.0 où comment réussir à faire fonctionner de manière optimale le nouveau triptyque né du Work From Anywhere, j'espère que l'accent est bon mesdames et messieurs, Facilité d'accès, cybersécurité, expérience utilisateur, je vous demande de les accueillir comme il se doit. Nous sommes en compagnie de Benjamin Menestré et David Briand. Merci. Merci à vous d'être là. On va revenir pendant cette demi-heure sur les dernières innovations Palo Alto Networks autour du ZTNA. Zero Trust Networks Access autour de la sécurité des accès distants, sécurité des accès des utilisateurs aux applications. C'est bon, ok. Avant de venir sur la technologie, on va donner un peu de contexte sur pourquoi ZTNA 2.0, comment on en est arrivé là. Très simplement, en introduction, le travail n'est plus une place, un lieu, mais une activité. Et on a eu une accélération pendant les deux dernières années qui ont amené à ce constat. La première, c'est que les applications sont partout. 80% des entreprises adoptent une stratégie cloud-first. Et on recense plus de 110 SaaS applications. Et aussi, les utilisateurs se trouvent partout. Et ça, c'est une conséquence certainement positive de la pandémie. 76% des employés préfèrent travailler hybride, ne veulent plus choisir le lieu où ils vont travailler, que ce soit dans les bureaux, que ce soit de chez eux ou de n'importe où. Ça, c'est le premier constat. Ok. Et de ce constat, on a une évolution des architectures. Les applications n'étant plus dans les data centers, les architectures sont davantage directes ou app. Connexion directement de l'utilisateur à l'application. L'utilisateur, aujourd'hui, ne se soucie plus d'où il veut être. La seule chose qu'il veut, c'est une expérience optimale d'accès aux applications, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Avec le meilleur niveau de performance. Alors. Ok. Et justement, de cette explosion du nombre d'applications, du fait de travailler directement connecté à l'application, direct ou app, on va voir une augmentation de la surface de risque. Et là, en quelques chiffres, on voit que 92% des C-levels des entreprises ont recensé dans les 12 derniers mois des cyberattaques sur leur société. Et ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe, c'est que sécuriser ces applications qui sont directement sur Internet est toujours plus difficile. On a vu, en moyenne, 76 outils de sécurité différents qui sont présents dans les infrastructures pour sécuriser ces applications, sécuriser l'accès à ces applications. Ce qui fait qu'on a une augmentation exponentielle du nombre d'applications, mais on a aussi une augmentation du nombre d'outils de sécurité qui va rendre toujours plus complexe parce qu'il est toujours nécessaire de maîtriser ces outils de sécurité. Et pour résoudre ce problème, est arrivé un outil complémentaire, ce qui était Zero Trust, Zero Trust Network Access, qui est un premier pas pour sécuriser l'accès à ces applications. Le Zero Trust Network Access, c'est comment on va cacher les applications derrière un broker pour ensuite permettre à un utilisateur qui va être authentifié de pouvoir y accéder. Très simplement, l'utilisateur va venir s'authentifier, va faire une requête d'authentification vers un broker d'accès, donc une machine, un service qui va vérifier son identité, vérifier qu'il a le droit d'accéder à l'application. Une fois qu'il a le droit d'accéder à l'application, c'est pas facile. Donc une fois qu'on valide qu'il a le droit à l'accès à l'application, un tunnel va être créé, c'est bon, c'est pas vous en fait, c'est juste ça. D'ailleurs, un tunnel va être créé directement entre l'utilisateur et l'application, sans aucun contrôle. Une fois que l'utilisateur va avoir un premier accès à cette application, il y aura toujours accès sans aucun contrôle derrière, sans repasser par l'accès de broker. Et le point, c'est que cette approche, était bien, mais commence à avoir un certain nombre de limites par rapport à l'explosion des menaces et par rapport à tout ce qu'on a pu décrire avant. Les problématiques qu'on va rencontrer autour de cette approche ZTNA traditionnelle, donc juste un utilisateur connecté à une application, sont multiples. Le premier, c'est que généralement, ces applications, ces solutions ZTNA traditionnelles vont être basées uniquement sur des informations niveau 3-4, basées sur de l'IP, peut-être éventuellement sur de l'URL assez rarement, mais sur de l'IP et du port pour pouvoir donner accès à des applications. Aujourd'hui, les applications sont complexes, on a des applications collaboratives, on a des applications qui utilisent technologiquement des stacks IP complexes avec des ports dynamiques ou autres. On ne peut pas se permettre de faire juste des ouvertures basées sur des IP et des ports. Le deuxième axe qui entraîne des problématiques avec le ZTNA 1.0, c'est qu'une fois qu'on va redonner l'accès à l'application, derrière, on ne va plus avoir aucun contrôle qui va être fait sur le flux en lui-même. Donc on ne va pas être capable de revoir la posture de l'utilisateur, revoir la posture du device pour ensuite réappliquer la sécurité. Troisième axe, généralement dans ces approches, une fois qu'on donne l'accès à l'application, on ne va plus avoir de contrôle de sécurité, pas d'inspection de sécurité qui va être faite dans le tunnel, pas de décryption, aucun moyen de voir également les données qui vont transiter sur ce flux. Et le dernier axe, c'est que, ce reboucle avec le premier, c'est que ces solutions sont généralement basées uniquement sur des stacks IP, et on ne va pas être capable de sécuriser l'intégralité des applications et toutes les applications de collaboration notamment. Donc de ce constat, on a fait évoluer, nous, notre plateforme et notre modèle pour pouvoir répondre à ces nouvelles problématiques de ZTANA et apporter la sécurité au sein même de ZTANA 1.0. Donc évidemment, en l'appelant ZTANA 2.0, le marketing a fait un gros effort. Et vraiment, on va venir couvrir ces différents problématiques qu'on va avoir à travers la plateforme ZTANA 2.0. Bon, juste en introduction, ZTANA 2.0, c'est un des services de notre offre Prisma SACI, notre plateforme Prisma SACI, qui est la sécurité délivrée depuis le cloud. Donc on a cette fonctionnalité de ZTANA 2.0. On va aussi avoir des fonctionnalités qui vont permettre de fournir la meilleure expérience utilisateur d'accès aux applications et tout ça dans un produit unifié pour répondre aux problématiques qu'on a pu évoquer initialement du problème du nombre de solutions de sécurité qui sont présentes sur les réseaux. Donc, pour revenir un petit peu sur ZTANA 2.0, comment ça fonctionne, on va faire un petit deep dive, on va faire quelques démos pour vous montrer concrètement. Reprenons le modèle, un user qui accède à une application. Premier élément de l'approche, c'est qu'on va venir appliquer un vrai contrôle de l'utilisateur, un vrai contrôle du device et surtout un vrai contrôle de l'application au niveau 7 à travers des mécanismes de signature applicative. Donc, on reconnaît l'application, on reconnaît les fonctions de l'application, on vient appliquer la sécurité par rapport à tout ce contexte, que ce soit un contexte, un utilisateur, un device, une application. On vient vraiment donner, activer l'accès à l'utilisateur basé sur ces informations. Ensuite, ce qu'on va venir appliquer, c'est une vérification continue de la posture utilisateur d'une part, donc vérifier que l'utilisateur n'a pas de comportement déviant, mais aussi important, vérifier que l'application, elle aussi, est toujours conforme à la signature, il n'y a pas de modification dans l'application, on accède bien, l'utilisateur accède bien toujours à cette application. Donc, il n'y a pas de change qui sont faits. Et on va venir faire un contrôle de bout en bout sur cet utilisateur, cette application, ce device, pour valider que la chaîne de trust est toujours valide. Donc là, on va l'illustrer à travers une démo. Je vais te laisser David la présenter. Bonjour. Donc, avec Benjamin, on a décidé de vous présenter trois cas de démonstration ce matin qui, j'espère, vont illustrer le cas du ZTNA. Histoire de perdre personne au cours de la démo, on va prendre la même topologie que vous avez là, à savoir deux clients, en l'occurrence Marc et Lisa, et qui vont dans un premier temps accéder à des ressources Internet tout en étant protégés par une plateforme de sécurité délivrée dans le cloud. C'est ce qu'a présenté Benjamin à l'introduction, c'est notre plateforme, notre plateforme Prisma SACI. Donc, on va lancer la petite démo. Si tu peux cliquer sur Next, s'il te plaît. Merci Sébastien. Merci Benjamin, pardon. Donc, je me connecte au poste de Lisa et puis la première chose que je fais, je vérifie qu'elle est effectivement connectée à la plateforme Prisma SACI de Palo Alto via l'agent. Et puis, quelque chose d'assez simple, on va faire un ping vers un service bien connu qui est le service DNS de Google. Et ce qui va se passer, c'est que ce matin, Lisa a tout simplement décidé de désactiver son antivirus sur Windows. Donc, elle va désactiver son antivirus. On va voir ce qui se passe à ce moment-là. Donc là, pour les besoins de la démo, on désactive la totale. Microsoft n'est pas forcément très content, mais on va continuer et avancer. Et vous allez voir qu'il y a un pop-up qui va apparaître, qui vient de l'agent de Palo Alto, qui va tout simplement préciser que son poste n'est plus conforme en termes de poste de sécurité, notamment vis-à-vis de l'antivirus. Alors, condition paréale, ça prend un peu de temps. Et vous avez le pop-up qui apparaît, qui signifie clairement qu'elle n'est plus protégée par l'antivirus. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est de façon dynamique, la solution Prisma Access va restreindre les accès et le ping ne passe plus. Donc c'est un des cas de démonstration de posture du poste client. Bon, elle veut absolument aller sur ce ping, cette Lisa. Donc elle va réactiver son antivirus. Et puis là, on va voir l'effet corollaire. C'est qu'à partir du moment où le poste devient compliant, donc il va s'afficher là au niveau du pop-up, le ping va à nouveau passer. Donc c'est clairement un cas de démonstration de posture du poste de travail d'un point de vue sécurité, de façon dynamique. Donc vous voyez que la V est activée et le ping passe à nouveau. Donc sur cette première démo, si tu peux cliquer, s'il te plaît, ce qu'on a voulu démontrer, c'est les deux principes fondamentaux du ZTNA 2.0. Le premier, c'est que quand on figure des règles d'accès, elles ne doivent être que nécessaires. Mais elles sont suffisantes pour que les gens puissent travailler. C'est le liste privilège d'accès. Et le deuxième qui est important qu'on a pu démontrer sur cette démo, c'est que ces règles d'accès, elles doivent être configurées pour un utilisateur, un groupe, un objet, mais elles doivent répondre à un contexte. En l'occurrence, lorsque la posture de sécurité du poste de travail est dégradée, on va être capable de diminuer et de restreindre les accès de façon dynamique. Voilà pour cette première démo. si tu veux continuer. Oui, bien sûr, merci. Deuxième partie, deuxième axe très important de ce ZTNA 2.0, c'est cette capacité d'inspection des flux. Ce qu'on avait vu dans l'approche ZTNA traditionnelle, c'est qu'une fois que le tunnel est établi, on n'a plus de contrôle déjà et on n'a pas de sécurité qui est appliquée. Dans ce qu'on va apporter avec le ZTNA 2.0, c'est sur ce flux, venir déjà apporter de la description pour avoir de la visibilité complète sur le trafic qui passe et une fois qu'on va avoir cette description, on va venir appliquer tous les mécanismes et tous les moteurs de sécurité par le Walton Networks, toutes les dernières innovations, c'est tout ce qui est analyse de zéro day en temps réel avec du machine learning notamment, pour revenir en plus en détail sur le fonctionnement, l'analyse IPS, l'analyse de contenu et l'analyse anti-malware et l'analyse de filtrage d'URL. Donc vraiment venir appliquer en continu cette sécurité sur un flux qui a été autorisé. Et l'intérêt de cette approche, c'est qu'on crée ici une sorte de cercle virtueux, une cercle infinie virtueux où on va inspecter en continu la sécurité sur le flux qui a été autorisé, mais on va aussi venir inspecter en continu la posture de l'utilisateur. Et de cette façon, on va avoir la meilleure posture de sécurité avec l'approche Zetana 2.0. Merci. Deuxième démo, les choses se corsent pour Mark et Lisa. Alors si vous voyez ici, on va regarder dans un cadre où Mark et Lisa vont accéder à des ressources sur Internet et comme ce sont des gens extrêmement avertis en sécurité, ils vont utiliser l'application Tor que je ne présente pas. La différence cette fois, c'est que je vais introduire Mark. Mark, c'est un utilisateur Zetana 1.0. Il a accès en termes de connectivité et d'authentification à notre plateforme Prisma Access, mais on a fait le strict minimum en termes de sécurité. En revanche, pour Lisa, pareil, accès en termes de connectivité et d'authentification à notre plateforme, et on a mis en place des règles de sécurité que l'on va voir. Je pense que vous allez tous comprendre où est-ce que je veux arriver. Point important sur Mark. Comme il n'a que la connectivité et l'authentification, pour vous donner l'analogie, c'est comme si il était à l'aéroport, qu'il a passé les contrôles de sécurité et qu'il a une carte d'embarquement qui l'autorise à aller à n'importe quelle porte, embarquer dans n'importe quel avion, s'asseoir où il veut dans l'avion et quand il veut dans la journée. C'est comme ça, en grossissant un peu le trait, qu'on présente le ZTNA 1.0 par rapport au ZTNA 2.0. C'est-à-dire qu'on autorise un accès, mais une fois qu'on est autorisé, on ne fait quasiment plus aucun contrôle de sécurité ou de vérification de confiance. Si tu veux annoncer la démo, s'il te plaît. Dans un premier temps, je vais me connecter au poste de Mark. Dans ma fenêtre RDP, c'est la console qui est de gauche. Je vérifie qu'il a accès à Prisma Access. Encore une fois, il n'a que la connectivité et l'authentification. Comme tout mon utilisateur, il va aller sur le site de l'équipe le matin. L'activité sportive est extrêmement importante en ce moment. Et puis, il va aller sur des sites de cambling, enfin, pas de varier en ligne, classique. N'importe quelle solution de sécurité ou de proxy web serait bloqué. Et puis, le cas très classique, notre métier est très simple. Normalement, on démonte du téléchargement antivirus, il y a aussi d'iCard. Et là, forcément, il est bloqué. Donc, c'est la politique classique d'accès au web que n'importe quel éditeur saurait vous proposer aujourd'hui. Mais comme je vous l'ai dit, Marc, il est un peu plus averti. Donc, il va lancer un clientor. Et à partir du clientor, vous verrez qu'il va pouvoir se connecter. Et il va pouvoir aller sur son site de gambling. Donc là, je fais un copy-paste du site de gambling qu'on va maintenant essayer d'accéder via le navigateur Thor. Il y accède sans aucun problème. Il va également pouvoir aller sur le site d'iCard et pouvoir télécharger les fichiers pseudo-vérolés de iCard en fichier tech, zip ou ce que vous voulez. Et pour le besoin de la démo, je crois que je télécharge un fichier Z qui va tout simplement enregistrer sur son desktop. Donc là, c'est un des moyens de démontrer qu'en fait, il y avait des outils comme Thor qui sont accessibles de façon assez facilement et assez public. Vous avez la capacité d'évader des solutions cloud de sécurité. Donc, je l'enregistre. je vais le mettre sur le desktop histoire de savoir où est-ce qu'il se trouve. Et à partir de là, j'ai une petite collection de fichiers vérolés. Donc, on va faire la même chose maintenant mais en se basant sur le poste de Lisa qui, elle, est également connectée à la plateforme de sécurité cloud de Palo Alto. Vous voyez que la connexion est établie. La même chose, elle va lancer son navigateur, donc pas de surprise. elle aussi, elle pourra aller sur l'équipe. Elle ne pourra pas aller sur les sites de gambling. Et bien évidemment, je n'ai pas fait la démo dans ce cas-là, mais c'est assez logique qu'elle ne pourra pas télécharger les virus. Ce que je ne l'ai pas dit, c'est que Marc et Lisa se connaissent. Et que Marc a dit à Lisa, tu dois peut-être essayer un client Thor. Donc, c'est ce que va faire Lisa. Elle va se connecter à un client Thor et là, pas de connexion. Parce qu'entre-temps, on va pouvoir, nous, grâce à AppID, détecter l'analyse protocolaire de ce que fait un client Thor. Mais Lisa, elle est avertie. Elle sait que sur Thor, on peut utiliser un mode de peering où je vais pouvoir passer par des rebonds chez des particuliers. Donc, c'est le mode bridge en mode snowflake dont elle a configuré. Et puis, de la même façon, elle va essayer de se connecter. Malheureusement, il n'y en aura toujours pas. Parce qu'en plus de pouvoir détecter les applications chez Palo Alto, on a une connaissance très précise, dynamique de ces adresses IP qui sont hébergées par Thor. Et je pense que ça conclut la deuxième démo sur cette capacité qu'a Palo Alto de pouvoir faire de l'inspection continue de la sécurité, que ce soit sur un flux web, quelle que soit l'application, la méthode ou le moyen que vous utilisez. En l'occurrence, un client Thor. Toujours dans la continuité de ce qu'on a pu expliquer auparavant sur les capacités d'inspection des applications du contenu. La capacité qu'on va ajouter dans le ZTNA 2.0, c'est d'avoir cette visibilité et capacité d'enforcement sur les datas qui vont circuler sur le réseau. C'est les datas qui vont circuler des applications avec une solution de DLP qui va venir quel que soit le type d'application, que l'application soit dans le data center, dans le cloud public, qu'elle soit hébergée sur les applications SAS ou même sur Internet de façon consistante venir appliquer ces fonctionnalités de DLP et d'analyse de contenu. Et ce, toujours pareil dans cette vision de consistance globale, tout ce qu'on a pu expliquer auparavant depuis l'accès privilégié jusqu'au trust continu, jusqu'à l'inspection continue et le DLP, on va être capable de l'appliquer de façon consistante sur l'intégralité des applications et pas uniquement des applications web ou des applications simples, mais sur les applications même complexes, des applications de type collaboratif, des applications de type prise de main à distance sur des postes télémaintenance qu'on destaque réseaux assez complexes. L'avantage d'utiliser cette solution dans Ethernet 2.0 c'est de venir appliquer vraiment tous ces contrôles quel que soit le type d'application et quel que soit sa localisation. Dernière démonstration de la matinée, en tout cas pour ce qui nous concerne, les choses se coercent. Sur les deux premières démos, Lisa et Marc avaient essentiellement accès à des ressources sur Internet. Un ping d'un DNS, navigateur, Tor. Le gros avantage des solutions de type ZTNA, c'est que ça vous permet également de vous connecter à des applications qui sont hébergées ou dans du cloud public, le Amazon, le Microsoft, Google, Oracle, et j'en passe, mais également sur vos data centers. Alors comment ça se présente d'un point de vue topologique ? Tout simplement, à partir de la solution Prisma Access, on va aller configurer ce qu'on appelle une connexion sécurisée vers l'endroit où sont hébergées vos applications. Ça peut être votre data center, vous voyez, et là on monte un chinal IPsec entre Prisma Access et votre point d'accès au niveau du data center, mais ça peut être sur Azure, ça peut être sur AWS ou ça peut être sur Oracle. Et de cette façon-là, on fournit avec la solution Prisma Access un transit complet de l'utilisateur jusqu'à cette application hébergée, qu'elle soit dans le cloud public ou dans le mode de Data Center. Et forcément, on ne fait pas que le transit, on va faire également de la sécurité. Alors la petite démonstration qu'on a voulu vous démontrer ici, c'est qu'en fait, Marc, il va accéder à un partage de fichiers hébergé sur son data center, mais il va transiter via la solution Prisma Access. Donc il ouvre son partage de fichiers, il y a forcément deux fichiers, c'est assez simple, un fichier non vérolé qu'il va pouvoir copier, un fichier vérolé qu'il va aussi pouvoir copier. Marc, comme je l'ai dit, il est très averti. Il ne veut pas avoir ces fichiers vérolés sur son poste dans le cas où il y aurait peut-être un agent qui fait du contrôle de posture. Donc il va ouvrir une connexion SSH vers un serveur qu'il a installé sur le data center et sur le port 445. Pourquoi ? Parce qu'il veut passer sous le radar. Et donc il va se connecter en SSH. Donc là, vous allez voir le port 445 qui apparaît, login, mot de passe, il va être sûr qu'il a bien accès au serveur. Il va faire un petit LS récursif, juste comme ça parce que ça nous amuse pour la démo. Et une fois qu'il voit qu'il a la connexion en SSH sur le port 445, il ouvre son outil favori qui est WinSCP. Il va tout simplement avec sa belle collection de virus qu'il a fait, juste avant, vous vous souvenez, il a pu télécharger un fichier ICAR via un tor, il va mettre tout ça sur le serveur de partage de fichiers sur votre data center en passant sur le port 445. Ni vu, ni connu. Et il a transité a priori par une solution de sécurité. Le mot de passe n'est pas passé, je crois, donc oui, comme d'habitude, on refait. Donc un petit copier-coller, le fichier ICAR, son petit virus point zip qui vient de récupérer sur le partage de fichiers. et tout ça est maintenant présent sur un de vos serveurs dans un data center. Qu'est-ce qui va se passer pour Lisa ? Elle va ouvrir le même partage du fichier. Elle va pouvoir copier le fichier non vérolé, mais quand elle va essayer de copier le fichier vérolé, la solution Prisma Access qui est en transit en sécurité va identifier que c'est un fichier vérolé et va l'empêcher de pouvoir le copier. Donc la sécurité a été faite en plein transit sur du trafic en train de poste et vos data centers en passant par une sécurité protégée dans le cloud. Marc lui a dit ne t'inquiète pas, tu vas sur mon serveur SSH en port 445 et tu vas les récupérer. Donc elle loue son terminal Windows, connexion sur ce fameux serveur sur le port 445 et là, il ne passera pas. Pourquoi ? Parce qu'on a pu également identifier que c'est une tentative du protocole SSH sur le port 445 de partage fichier de Microsoft. Et ça, pour des règles de conformité et d'analyse protocolaire, les solutions Palo Alto peuvent le bloquer. Ça a terminé la troisième et dernière démo. En conclusion, sur cette dernière démo, ce qu'on a pu démontrer, c'est un, le fait que on respecte la continuité de l'inspection, quel que soit le flux, vous l'avez vu sur le web, quelle que soit l'application dans la Quintor, mais surtout, quel que soit le protocole que vous allez pouvoir utiliser. Et là, on étend l'univers des possibles sur les solutions de sécurité délivrées par le cloud. On ne va pas faire que de l'accès web, c'est-à-dire typiquement de la SecureWave Gateway ou du CASB. On va pouvoir également sécuriser les échanges des applications que vos utilisateurs peuvent utiliser. En l'occurrence, le partage de fichiers, le RDP, tout ce qui court sur un port TCP. merci pour les démonstrations. Synthèse, on revient sur ce que tu as pu expliquer sur les capacités du ZTNA 2.0 de venir vraiment sécuriser de bout en bout l'accès de l'utilisateur à travers des mécanismes de liste privilèges et toutes les technologies d'identification des applications des users, contrôle continu des users, contrôle continu des applications des devices, inspection du contenu en temps réel et en permanence et enforcement en temps réel et aussi protection du contenu sur l'intégralité des applications. Pour en revenir sur le deuxième axe, on parlait de ZTNA, il ne faut pas qu'appliquer cette sécurité et vienne remettre en cause l'expérience utilisateur et c'est pour ça que se baser sur la plateforme SACI pour délivrer le ZTNA 2.0 va avoir des effets vraiment bénéfiques sur l'expérience utilisateur. Donc déjà, la disponibilité de la plateforme de sécurité, 5.9 La latence ajoutée par la sécurité est vraiment très faible. On a 10 millisecondes de security processing donc de temps de traitement du paquet à travers le plateforme on ajoute 10 millisecondes et le dernier axe c'est qu'on sait qu'aujourd'hui l'adoption des applications SAC est extrêmement importante et sur les applications SAC principales on va avoir des SLA de performance d'accès à ces applications. Donc on va vraiment faire en sorte d'avoir la meilleure expérience utilisateur quel que soit l'endroit où il se trouve. Autre axe c'est comment on arrive à délivrer cette expérience c'est en s'appuyant sur des infrastructures cloud existantes qui vont permettre de scaler et qui vont permettre de créer d'avoir cette proximité avec l'intégralité des applications de toutes les stacks applicatifs des clients que celles soient hébergées dans du cloud public dans du cloud privé que ça soit sur du SAS Également l'intérêt d'avoir s'appuyer sur des cloud publics ça va permettre aussi d'avoir des data planes qui vont être uniques chaque client va avoir sa propre infrastructure Prisma Access ses propres adresses IP ses propres data planes donc pas de mix entre ce qu'on va avoir en termes de d'inspection de contenu et en termes de performance entre un utilisateur A et un utilisateur B donc pas de data plane commun et dernier axe c'est que de cette plateforme on va venir ajouter des mécanismes des monitorings avancés globaux quelle que soit encore l'application quel que soit le contenu des monitorings de la performance à travers des solutions de Digital Experience Monitoring et vraiment l'objectif ici c'est de se dire on applique de la sécurité comment on assure un utilisateur quelle que soit leur localisation qui va avoir le meilleur niveau de performance et on peut le démontrer dernier axe pour revenir sur le dernier pain point qu'on a pu remonter dans l'analyse on va dire des problématiques de sécurité à adresser dans ce monde où les gens travaillent d'où ils veulent et veulent accéder les applications d'où ils veulent c'est comment on va être capable de délivrer depuis une plateforme unique depuis une interface unique l'intégralité du service ZTNA 2.0 et en étant capable de mutualiser ces fonctionnalités on va être capable plus rapidement d'identifier les problèmes de détecter les problèmes et de les corriger mais également dès qu'on va avoir des incidents de sécurité aller plus vite vers de la remédiation donc tout ça au sein d'une même interface unifiée on va avoir l'intégralité des fonctions que ce soit du monitoring que ce soit de l'enforcement de sécurité autre axe c'est cette plateforme unifiée qui va adresser les problématiques traditionnelles du SACI que ce soit du ZTNA comme évoquait David tout à l'heure ZTNA Secure Web Gateway Casby Firewall va être fait au sein d'une même plateforme donc une même interface tant pis donc merci au sein d'une même plateforme donc d'un management unifié des politiques de sécurité unifiée et de la collecte de data des logs unifiés les logs de bout en bout d'un user qui accède à une application on voit ce sont également les data qui transitent et dans le même log on voit aussi les menaces potentiellement qu'on va être capable de voir donc en synthèse on délivre toutes ces fonctionnalités de façon unifiée depuis Prisma Access donc ce ZTNA 2.0 qui est le next step en termes de sécurité pour l'accès distant merci merci en tout cas on peut les remercier très fort mesdames et messieurs David Briand et Benjamin Ménestré on peut encore les applaudir il le mérite bien en tout cas pour cette démonstration voilà en tout cas on se retrouve tout à l'heure aux alentours de 11h05 pour la prochaine conférence mesdames et messieurs ici en tout cas on vous souhaite un excellent forum merci à tous